bonjour bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission nous sommes dimanche 12 mai 2019 et vous êtes à l'écoute de votre tranche parole juriste bienvenue dans votre rendez vous de tous les dimanches et comme toujours parole juriste est présenté par franklin lombi votre espace d'expression consacré aux étudiants aux juristes aux avocats aux juges bref à tous les praticiens de droit ici dans cette émission vous avez le droit passez-moi la tautologie de vous exprimer librement sur un sujet de droit pour intervenir il vous suffit de nous envoyer une note vocale un message audio de plus ou moins trois minutes par le numéro affiché sur vos écrans le numéro est le plus 212 617 722 389 je répète plus 212 617 722 389 du vol du récel et ou de l'habit de conscience nous allons essayer ensemble de définir aujourd'hui la qualification juridique des actes des différents protagonistes dans une affaire aussi perplexe avant de laisser la parole juriste pour les interventions je vous propose d'écouter d'abord le résumé de fait ainsi que les questions posées monsieur x a envoyé son petit frère avec sa moto pour à l'émettre de l'essence malheureusement le petit a vendu la moto à un commerçant au grand marché le commerçant son tour l'a vendu à messieurs y une semaine plus tard messieurs x aperçoit sa moto en circulation avec messieurs y et l'arrêtant la question est de savoir est ce que messieurs x peut faire valoir son droit de propriété sur la dette moto quelle est la qualification juridique des actes des différents protagonistes avant de passer aux interventions il est important pour moi de vous rappeler de bien vouloir rester à l'écoute jusqu'à la fin de cette émission car nous allons vous communiquer le sujet ainsi que les questions à traiter la semaine prochaine est ce que messieurs x peut faire valoir son droit de propriété sur la moto quelle est la qualification juridique des actes de différents protagonistes écoutez les interventions des juristes et je reviens juste après pour la lecture du sujet de la semaine prochaine bonsoir je suis d'affiné laurent je suis haïtienne et je suis juriste pour la première question je crois que monsieur il peut faire toujours valoir son doigt de propriété sur la moto mais avec réserve je réponds que oui avec réserve dans la mesure où monsieur x à la capacité de prouver que la moto lui appartient par exemple le papier du véhicule et il peut prouver que la moto lui appartient il peut faire valoir son doigt cependant s'il n'a pas s'il n'a pas la capacité de prouver que la moto lui appartient et je crois qu'on se referra qu'on peut se qu'on peut se référer et à l'article en 2044 du code civil qui dit en matière de meubles possession vos titres pour la deuxième question quelle est la qualification juridique des actes des différents protagonistes je crois que allez et à l'égard je crois que le petit frère a commis une infraction a commis une infraction à but de confiance suivant l'article 338 à 341 du code pénal haïtien parce que le grand frère ne lui a pas donné la moto pour vendre donc il a il a il a commis une infraction donc si le si le grand frère choisit de le poursuivre le grand frère peut le poursuivre pour l'abus de confiance un deuxième lieu le commerçant pour le commerçant le commerçant le commerçant c'est et suivant l'article 1367 le couvre parce que c'est un commerçant l'article 1367 du code du code du code commerçant haïtien dit que tout acte le commerçant celui est celui qui est celui qui commet des actes de commerce donc le commerçant ne fait que poser un acte de commerçant il a il a il a acheté il a acheté la moto pour revendre c'est un acte de commerçant donc et c'est normal pour lui mais ensuite pour le poule pour monsieur y je crois qu'il est il est toujours propriétaire il est propriétaire de la moto en attendant que monsieur hits ou avant que la moto lui appartient et que monsieur hits à la cape il faut que là il faut que monsieur hits et et il faut que monsieur hits et et il faut que monsieur hits paix paix monsieur paix à monsieur y la somme qui lui a qui lui a qui lui a qui lui a permis du h qui lui a permis d'acheter la moto pour reprendre la moto donc c'est tout suivant l'article 2 suivant l'article 2045 et pour pour que monsieur hits doit avoir la moto il faut payer à mes sujets parce que monsieur est toujours pour être propriétaire il a acheté par le jury par le juriste moi je m'appelle cher bai étudiant à l'université serrante job de dakar à travers ces faits nous avons deux types d'infraction l'habit de confiance mais aussi le recel de la sauce d'autrui mais aussi en matière civile nous sommes en présence d'une action en revendication du droit de propriété si on compte l'article 383 du code pénal sénégalais cet article nous liste six types de contrats lorsque la personne a une obligation de restituer une chose ici un contrat est signé à sars de restitution parmi ces contrats nous avons six types de contrats parmi eux nous pouvons citer le mandat dépôt l'oise prêt etc location etc donc la personne a une obligation de restituer le bien s'il ne le restitue pas on est en présence d'un avis de confiance or dans ce cas d'espèce nous avons constaté que la moto a été remis au mineur à sars pour lui d'acier du carburant et de restituer la moto par contre elle n'a pas il n'a pas fait par conséquence on est en présence d'un avis de confiance le mineur a commis un avis de confiance il a vendu la moto la personne acquéreuse d'une moto peut aussi être poursuivie pour recel conformément à l'article 420 du code pénal sénégalais parce qu'il a acheté le bien dans la rue le mineur n'est pas habilité à vendre des motos par conséquent il devait l'acquérir dans le commerce ou dans la vente publique ils devaient l'acquérir dans le commerce ou dans la vente publique donc on peut le poursuivre on peut le commerçant on peut le poursuivre pour recel mais aussi l'autre acquéreur mx aussi mz aussi m y pourrait peut-être poursuivie ces deux-là pourront être poursuivis pour infraction de recel pour infraction de recel le mineur peut-être poursuivre avis de confiance c'est de là pourront être poursuivis pour l'action de recel donc la question de revendication du droit de propriété article 262 du code des obligations civiles et commerciales du sénégal considère que l'acquérir en matière mobilière l'acquérir de la sauce de l'acquérir en matière mobilière l'acquérir de la sauce d'autrui en devient propriétaire en matière mobilière possession vautile et que mais aussi le véritable propriétaire peut exercer son action en revendication mais aussi il doit prouver la mauvaise foi de l'acquérir pour pouvoir revendiquer son bien or dans ce cas d'espèce le moto n'a pas été acquis dans la vente ou dans le commerce donc par conséquent l'action en revendication pour est bel et bien être prospéré bonjour bonsoir tous mes juristes alors je suis d'un fils joseph étudiant en troisième année juridique je viens d'Aïti alors ma réponse sur ce cas pratique pour cette semaine c'est que oui M. X peut faire valoir son titre de propriété sur ce bien alors j'espère que l'on va apprendre on va apprendre beaucoup pour les précautions d'attendre d'attendre ma réponse merci beaucoup nous avons reçu un message de Badini Ismael depuis le Burkina Faso bonjour je me nomme Badini Ismael étudiant en droit au Burkina Faso le cas pratique en l'espèce M. X peut faire valoir son droit de propriété sur la dite moto s'il démontre avec de preuves à l'appui qu'il est le vrai propriétaire on peut qualifier les actes posés par son frère comme étant de l'abus de confiance selon l'article 487 du code pénal Burkina B l'acte posé par les commerçants peut être qualifié du récel selon l'article 473 du code pénal Burkina B qui définit le récel comme étant le fait par toute personne de recevoir et de détenir sciemment par devers soi en toute ou partie pendant plus ou moins de temps de choses enlevées, obtenues ou détournées dont on connaît l'origine délictueuse Parole juriste Parole juriste Bonjour tout le monde et j'ai interrompu mon bocal suite à un petit truc qui est intervenu Il n'y a pas de soucis En fait, le cas ainsi soumis sera traité comme suit Si nous nous référons à l'article 2276 de l'actuel code civil qui dispose espressement à faire de même la possession vos titres Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé Une chose peut la revendiquer pendant trois ans à côté du jour de la perte ou du vol contre celui dans les mains duquel il la trouve Sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient Expressement de cet article nous dédisions tout de suite que le propriétaire de l'engin peut la revendiquer dans quelques mains Que cela se trouve même jusqu'à un degré donné mais que cette action peut être prescrite pendant une durée de trois ans Encore faut-il distinguer un acquéreur de bonne foi Tout de suite la personne entre les mains de qui on trouve l'objet Si ce dernier l'a acquis de bonne foi ou de mauvaise foi Si l'a acquis de la mauvaise foi, l'article est d'application immédiate Mais s'il l'a acquis de bonne foi, il y a des principes aussi qui sont à la matière Et l'acquéreur, c'est-à-dire le dernier possesseur du bien peut aussi apposer des principes de sa bonne foi Comme ne sachant pas que l'objet a été volé ou détourné à l'attention du bon propriétaire Encore faut-il que ce dernier aussi prouve expressement que l'objet est sa propriété Mais si nous évoluons tout petit peu A l'article suivant, 2277, bien sûr du nouveau code civil On dit si le possesseur actuel de la chose volée ou perdu l'a acheté dans une foire ou dans un marché Ou dans une vente publique ou d'un marchand vendant les mêmes articles Le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté Voilà, à ce niveau précisément, il faut déduire si la personne entre les mains de qui on retrouve le bien L'a acheté dans une foire ou bien l'a acheté entre les mains d'une personne vendant les articles pareils Le cas ainsi soumis n'est pas aussi clair que le vendeur au marché est un vendeur des articles pareils Là, c'est un peu dubitatif de se prononcer immédiatement sur la question Mais ici, pour retenir le coup, il faut dire que En fait, de me possession, vos titres doivent être d'une application stricte Puisque le détenteur est un final de cet objet l'a acquis Ne sachant pas que l'objet a été aussi volé ou détourné Mais encore faut-il que le vrai propriétaire justifie sa propriété S'il arrive à prouver conformément aux règles que l'objet volé lui appartient Il peut entrer immédiatement en possession Et quant à la personne d'entre les mains de qui cela se trouve De se retourner contre son vendeur J'espère que cela a été mon intervention Et là, nous sommes ensemble pour débattre Merci et bonne journée Bonsoir, Akim Juriste Je réponds à l'identité de Sidiya Sangaré Et étudiant en Master 1 du droit public Demirant à Bamako, Mali Donc, sur cette question, j'aimerais intervenir sur la question posée l'autre jour Premièrement, je dis Monsieur X aura réclamé la moto d'abord pour un cas de perte Et arrivé au niveau du tribunal Le juge va demander à Monsieur X et à Monsieur Y De présenter les pièces de la moto Quand les deux vont présenter les pièces de la moto Le juge va regarder et il va s'établir un critère d'ancienneté Donc, le juge va alors demander à Monsieur Y D'apporter la preuve qu'il a acheté la moto Alors, Monsieur X pourra alors s'adresser à Monsieur le commerçant Pour lui demander des explications Et là, Monsieur le commerçant aussi va comparaître devant le tribunal Ainsi de suite Et de petits frères Donc, pour le cas du petit frère Ça, c'est un avis de confiance Et le contrat passé entre Monsieur Entre le petit frère et Monsieur le commerçant Va rester caduque Puisqu'il était en possession On peut considérer comme Monsieur Le petit frère était en possession de la moto Et s'il le vend Donc, ça va L'affaire va remonter au petit frère Et c'est le petit frère qui sera tenu Responsable pour tout ce qui va se passer Donc, c'est lui qui encourage La responsabilité entière de cette affaire Parce que Monsieur X Va chercher à s'approprier de la moto Donc, on va dédommager Monsieur le commerçant Et Monsieur Y Donc là Mais on va restituer la moto à Monsieur X Puisque c'est lui qui a Les pièces en premier lieu Donc, c'est ce qui veut dire que C'est lui le premier propriétaire de la moto Je vous remercie, le groupe Team Juriste Parole Juriste Parole Juriste Bonsoir Je réponds à l'identité de Konate Uji Étudiant à la Faculté des droits privés De l'Université des sciences juridiques et politiques d'Elmago En ce qui concerne les cas pratiques La question est de savoir si Monsieur X Peut faire valoir son droit de propriété Sur sa moto qui a été bien évidemment vendue par son petit frère Ici On peut tout d'abord dire que Ce n'est pas un contrat qui est valable Parce qu'il n'y a pas de contentement entre les propriétaires On dit en fait l'ex-propriétaire Et le nouveau propriétaire de la moto Parce qu'il n'y a pas de consentement Parce que Monsieur X N'a pas donné son consentement Pour vendre la moto Donc Que veut dire que Monsieur X Maintenant Il sera le nid propriétaire A mon avis Monsieur X sera le nid propriétaire Parce qu'il n'a plus l'usus et le frutus Même s'il a ce qu'on appelle L'avisus Mais Monsieur X Monsieur Y disons Monsieur Y aussi Il a l'usus et le frutus Mais il ne pourra plus revendre la moto là Parce que Dès lors que Monsieur X A déclaré Que la moto lui appartient Que la moto lui appartient Donc Monsieur Y Sera obligé d'attendre C'est à dire Le jugement maintenant Donc il y aura forcément Il y aura forcément quelque chose Un jugement comme ça Donc Monsieur Y N'a plus le droit De revendre la moto Donc Ce qui veut dire que Monsieur X Peut toujours être Le propriétaire De la moto Donc C'est ce que j'aimerais dire Merci Parole juriste Parole juriste Salut Moi c'est Monsieur Ousseini Daniel Je suis actuellement Au Burundi Notre cas pratique Monsieur X A envoyé son petit frère Avec sa moto Pour lui mettre de l'essence Les petits Etant des mauvaises fois A vendu la moto A un commerçant Au grand marché Le commercial L'est aussi A son tour A vendu aussi La moto à Y Mais une semaine plus tard Heureusement Monsieur X Aperçoit sa moto Et Arrêt à Arrêt à Monsieur Y Qui A veut la moto Alors Monsieur X Peut faire valoir Son droit de propriété Il faudra d'abord comprendre C'est quoi Les droits de propriété Les droits de propriété C'est Le droit de jouir Et de disposer De la chose De manière la plus absolue Pourvu qu'on n'en fasse pas Usage Prohibé par la loi On doit aussi Avoir le droit de propriété C'est Avoir Trois attributs L'usus L'abusus Et le fructus Donc il a le droit D'user De jouir Et de disposer De sa chose Mais Comprendrez avec moi Que le petit frère Le tapant propriétaire Ne pouvait pas vendre La moto De son De son grand frère Alors La loi aussi Dispose En son article 1595 Que la vente De la chose D'autrui Est nulle Et peut donner lieu A des dommages Intérêts Lorsque l'acheteur A ignorer Que la chose Fuit à autrui C'est le code civil Le livre D Son article 1595 Un droit Ce qui est nul Ne produit Aucun effet Donc Vous comprendrez Que Il y a eu Vente Mais que Cette vente Est répétée Et très nul Et Il ne peut Produire Aucun effet Donc La vente Qui s'est produit Entre Et le petit frère Et les commerçants Et les commerçants Avec Monsieur Y Au regard De la loi Ne produit pas Donc Il n'y a pas Des effets Donc Monsieur X Peut faire valoir Son droit De propriété Puisque C'est lui L'ultime L'absolu C'est lui Le propriétaire De la moto En dehors De lui Person d'autre A les droits De vendre Sa moto Puisqu'il est Le seul Qui dispose De trois Attributs L'usus L'abusus Et le focus Parole juriste Parole juriste Bonjour madame Monsieur Je me nomme Maman De soirée Étudiant Diplômé A l'univers Le mercure Internationale De Kiné Conakry En ce qui concerne Ce cas pratique Monsieur X A Le droit De faire valoir Son droit De propriété Sur la moto Car la moto A été vendue Par les jeunes Frères Aux commerçants A son tour A revendu A monsieur Y Alors Monsieur X Est le détenteur D'un droit Ce qu'on appelle Le droit De suite Le droit de suite Qui dit quoi C'est un droit Qui est rattaché Au droit réel Car monsieur X A le droit De récupérer son bien Ce droit Nous dit quoi Qu'on peut reprendre Son bien Ou son patrimoine Dans la main De n'importe qui Que ce soit Alors Le monsieur A le plein droit De récupérer sa moto Dans la main De monsieur Y Et la vente Qui s'est effectuée Entre L'enfant Le petit frère Et le commerçant Serait frappé De nullité Car Le petit N'avait pas Le statut De commerçant Malgré Il y avait le consentement Il y avait Il y avait Le consentement Il y avait L'âge Et ainsi Toutes Ses conditions S'en remplies Mais L'enfant N'avait pas Le droit De propriété Alors La moto Est vendue Sans le consentement De monsieur X On peut procéder Alors A l'annulation De la vente Car Le monsieur A le plein droit C'est considéré comme un habit de confiance Alors Tout ce que nous devons retenir C'est De savoir que Oui Le monsieur A le plein droit De récupérer sa moto Dans la main De monsieur Y Le fait qu'il est détenté D'un droit réel D'un droit De suite Qui nous permet Ici De procéder son bien Même Dans la main De mille personnes A travers lesquelles Le bien Est passé Alors Monsieur X A le droit De récupérer son bien Dans la main De monsieur Y Merci Merci beaucoup J'espère que Ces interventions Vous ont plu Et que Vous avez reçu Une idée générale Sur la qualification juridique Des actes De différents protagonistes Ces cas pratiques A été proposé Par Ahmed Traoré D'ailleurs Vous pouvez vous aussi Nous envoyer vos cas pratiques Si vous le souhaitez Au numéro Plus 212 617 722 389 Le numéro Est affiché Sur vos écrans Ou simplement L'écrire en commentaire Mille merci A nos intervenants D'aujourd'hui Sachez que Vous pouvez Vous aussi intervenir A l'émission De la semaine prochaine Mais avant cela Voici donc Les cas pratiques A traiter La semaine prochaine Parole juriste Parole juriste Margot Margot a eu Un véritable coup De foudre Pour Benoît Ainsi Quelques mois Après leur Premier baiser Benoît a demandé A Margot De l'épouser Il s'est mis A genoux Et lui a tendu La bague Certie De diamant Qu'il avait Héritée De son arrière Grand-mère Alors que Chacun Ses vertus A organisé Une fastieuse Cérémonie Depuis plusieurs Semaines Benoît a eu Une révélation Il est en réalité Amoureuse Depuis toujours De Christine Sa cousine Il rejoint Margot En plein essayage De sa robe De mariée Pour la quitter Devant les yeux Ébahis Des amis Et de la mère De celle-ci Venue spécialement Pour assister A l'essayage Final de la robe Depuis Benoît A épouser Christine Sans témoin Et dans le plus grand secret Enfin que leur famille Ne soit pas au courant De cette union Quant à Margot Elle tente d'oublier Son chagrin En se concentrant Sur la vengeance Elle n'a cessé De se remémorer Le dernier mot De Benoît Je ne t'aime pas Je ne t'ai jamais aimé Je veux épouser Une autre femme Qui Elle Sera me rendre heureux Et l'humiliation Publique Qu'elle a alors vécu Elle espère ne jamais Lui rendre la bague De fiançailles Faire annuler Son mariage Avec Christine Voir obtenir Des dommages Et intérêts Pensez-vous Que Margot Pourra obtenir Gain de cause Donnez votre réponse A l'appuyant Avec un Ou plusieurs articles De la loi De votre pays Parole juriste Parole juriste Pensez-vous Que Margot Pourra obtenir Gain de cause Pour intervenir A ces cas pratiques Vous n'avez qu'à Nous envoyer Ou répondre Par message vocal Audio WhatsApp Au numéro Plus 212 617 722 389 Avant toute réponse Présentez-vous d'abord Nom Prénom Etc Votre réponse Plus La présentation Doit être contenue Dans une seule note vocale N'excédant pas 3 minutes Répondez selon les textes juridiques De votre pays Vous avez jusqu'au vendredi 17 mai 2019 A 23h59 Pour envoyer vos réponses Quant à moi Je vous dis A la semaine prochaine Parole juriste 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 Parole juriste